L'eau que l'on consomme dans le quotidien, celle qui irrigue les champs ou encore celle qui alimente les usines avant d'être rendue à la nature, devrait être considérée autrement. On en parle aujourd'hui car c'est la journée mondiale de l'eau et en cette occasion, Abdelkader Wa'ali, ministre des ressources en eau, a mis l'accent sur la nécessité de mettre un nouveau dispositif pour la lutte contre le gaspillage. Pour lui, une lutte contre le gaspillage se traduit par une mise en œuvre d'un vaste programme de sensibilisation. A cette occasion, j'appelle les citoyens à lutter contre le gaspillage d'eau. C'est pourquoi nous avons organisé des journées de sensibilisation au niveau de la promenade des Sablettes qui s'étaleront jusqu'au 23 mars. A une question sur le taux de remplissage des barrages à travers le pays, le ministre du secteur a fait savoir qu'il se situait à 72%, soit 4,9 milliards de mètres cubes. Il nous a notamment été confirmé par le ministre la réception de la totalité du projet d'assainissement et d'aménagement de Ouad el-Harrach qui aura lieu fin 2017. Pour ce qui est du taux d'avancement du projet d'assainissement de Ouad el-Harrach qui s'étend sur une longueur de 18,2 kilomètres a atteint les 75% et donc la réception de la totalité du projet aura lieu d'ici la fin 2017. Autre bonne nouvelle et en croire les paroles du ministre, il n'y aura pas de coupure d'eau durant la saison festival à vue des capacités actuelles des barrages qui peuvent subvenir aux besoins de la population.